Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un endroit où nous découvrons des personnages de la Bible qui ont gardé la foi en Dieu, qui ont cru en ce qu'ils pouvaient faire et qui ont vécu des événements extraordinaires. Regarde, il y en a plusieurs! Et aujourd'hui, nous allons en découvrir un ensemble. En plus de découvrir un personnage fascinant de la Bible, toi et moi, nous aurons un défi à relever. Oui, oui, nous devrons deviner quel objet mystère se cache dans ce joli coffre. Et lorsque j'aurai terminé de te raconter l'histoire fascinante du personnage vedette d'aujourd'hui, je pourrai regarder les trois indices qui vont nous aider à trouver l'objet mystère qui sont dans le livre caché sous mon ami Bibia. Hé, Bibia, tu veux dire un petit mot aux amis? Ils sont venus nous voir à la Galerie des héros. C'est génial, hein? Ah oui, c'est vrai. Si tu te souviens bien, mon ami Bibia est gênée. Il va me dire à l'oreille ce qu'il veut te dire. Un instant. Oui? Oui, d'accord. Alors, Bibia dit qu'il est vraiment content que tu sois revenu le voir et que tu vas beaucoup aimer l'histoire d'aujourd'hui. Super! Alors, il est maintenant temps de découvrir le personnage vedette d'aujourd'hui. Tu es prêt? Le personnage vedette d'aujourd'hui est... Joseph! Aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire de Joseph. Nous la retrouvons évidemment dans la Bible, dans le premier livre de la Bible qui se nomme Genèse. Alors, installe-toi bien et écoute bien cette histoire. Et n'oublie pas, dans l'histoire, je vais nommer l'objet mystère d'aujourd'hui. Alors, garde tes oreilles grandes ouvertes. Voici l'histoire de Joseph. Joseph est l'un des douze fils de Jacob. En fait, il a dix frères plus vieux que lui. Il est très aimé par son père. Et pour ses frères, peut-être un petit peu trop. Son père lui remet même une jolie tunique. Un manteau plein de couleurs multicolores comme un arc-en-ciel. Joseph ose même raconter à ses frères des rêves étranges qu'il fait. Ses rêves racontent qu'un jour, ses frères vont se prosterner devant lui. Alors là, c'en est trop. Les grands frères de Joseph sont vraiment jaloux et fâchés contre Joseph. Ils décident de lui faire du mal. Finalement, ouf! Un des frères de Joseph propose plutôt de le vendre à des marchands. Et c'est ce qu'ils font. Alors, Joseph se retrouve donc en Égypte, très loin de sa famille. Et quand Joseph arrive en Égypte, il y arrive plein d'événements vraiment difficiles. Tout d'abord, les marchands vendent Joseph à un Égyptien très important nommé Potiphar. Il devient son esclave, son serviteur. Il s'occupe de ses corvées, fait des tâches. Il s'occupe même même de ses autres serviteurs. Potiphar l'aime vraiment beaucoup. Jusqu'au jour où il décide d'envoyer Joseph en prison pour un truc qu'il n'a même pas fait. C'est injuste. Joseph n'a rien fait de mal. Mais même en prison, Joseph continue à croire que Dieu prend soin de lui et qu'un jour, tout va bien aller. Et Joseph avait raison. Une nuit, le roi d'Égypte, le Pharaon, fait un rêve qu'il ne comprend pas. Et un de ses serviteurs lui dit que Joseph, qui est en prison, peut comprendre les rêves les plus bizarres. Le roi fait donc venir Joseph. Et Joseph lui explique son rêve. Il lui explique que le pays va vivre une grande famine, qu'il va manquer de nourriture. Joseph conseille donc au roi de ramasser de la nourriture pendant les bonnes années de récolte, avant qu'il n'en manque. Parce que Joseph l'a bien conseillé. Le roi décide de nommer Joseph gouverneur de toute l'Égypte. Il lui demande de s'occuper de toutes ses réserves de nourriture. Wow! Tu vois, Joseph a gardé la foi et il a eu confiance que Dieu allait prendre soin de lui. Même s'il était en prison, Joseph a cru que Dieu allait venir l'aider. Mais tu sais, Joseph a été très patient, car il a attendu vraiment longtemps avant que Dieu vienne l'aider. C'est un peu comme lorsque tes parents te promettent de faire une sortie très spéciale, comme aller au parc d'attractions où il y a plein de manèges vraiment cool. Tu es très patient, mais cela prend plusieurs jours avant que tu y ailles. Et tu trouves ça très long. Mais tu décides de rester patient, car tu sais que papa et maman te l'ont promis. C'est la même chose que Joseph a vécu. Il a continué à faire confiance en Dieu, même si c'était long, car il savait que Dieu allait le protéger et l'aider. Et parce qu'il a fait cela, il est devenu un des hommes les plus importants de tout un pays. C'est trop génial! Tu sais, toi et moi, on peut vivre des choses merveilleuses. Dieu prend soin de nous et il nous protège. Et il veut qu'on vive des aventures formidables. Avant de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte. Je veux qu'on prenne le temps de dire ensemble le verset vedette de la Galerie des héros. Dans la Bible, nous le retrouvons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. C'est le code secret pour le trouver. Hébreux, chapitre 11, verset 1. On dit le verset ensemble. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité, de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est tellement un beau verset, car le verset veut te dire qu'avoir la foi, c'est croire en Dieu et lui faire confiance. Même si tu ne vois pas Dieu autour de toi, même si tu ne sais pas tout ce qui va se passer, et même si tu ne comprends pas ce qui se passe, il faut simplement lui faire confiance. Il est maintenant le temps de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui. Est-ce que tu as hâte de voir c'est quoi? Moi, j'ai vraiment hâte. Allons voir les trois indices qu'il y a dans le livre caché sous mon amie Biblia. Merci Biblia. Alors, allons voir ces trois indices. Premier indice. Un petit garçon. Est-ce que j'ai parlé d'un petit garçon? Oui, j'ai parlé de Joseph lorsqu'il était jeune et qu'il faisait de drôles de rêves. Il faut donc que je trouve un objet dans l'histoire que j'ai parlé au début. Alors, deuxième indice. On va voir. Du fil. Je n'ai pas parlé de fil. Je crois que je vais aller lire le troisième indice. Arc-en-ciel. Ah, alors là, je crois que j'ai trouvé. Est-ce que toi, tu as deviné c'est quoi l'objet mystère? Je te redis les trois indices. Un petit garçon. Du fil. Et arc-en-ciel. Je te laisse quelques instants pour deviner. Alors, l'objet mystère d'aujourd'hui, c'est... Une belle tunique multicolore! Regarde! Elle est vraiment jolie! La tunique multicolore que le papa de Joseph lui a donnée devait ressembler à celle-ci. Et pour les indices, la tunique Joseph, il a eue quand il était jeune, un petit garçon. Du fil. On en a besoin pour faire de jolies tuniques comme celle-ci. Et pour l'arc-en-ciel, eh bien, la tunique est multicolore comme un arc-en-ciel. Et c'est pour cela que c'est l'objet mystère d'aujourd'hui. C'est génial! Nous avons relevé le bifi ensemble. Mais avant que tu nous quittes, je veux vraiment prendre le temps de prier avec toi. Alors, ferme tes yeux et écoute bien. Merci Dieu pour la merveilleuse histoire de Joseph que nous avons découvert aujourd'hui. Aide-moi à être comme Joseph, à être patient, à garder confiance en toi et à croire que tu vas toujours prendre soin de moi. Merci pour ton amour. Je t'aime de tout mon cœur. Amen! C'était vraiment génial de vivre ça avec toi, n'est-ce pas, Bibia? Alors, je t'invite à revenir nous voir ici, à la Galerie des héros, pour découvrir un nouveau personnage de la Bible qui a gardé sa foi en Dieu, qui a cru en ce qu'il pouvait faire et qui a vécu des événements extraordinaires. À la prochaine visite! Sous-titrage Société Radio-Canada